Salut à tous et à toutes, c'est Louis Ken et donc on se retrouve pour un tout nouveau tour de magie expliqué et comme promis aujourd'hui on va avoir un tour de cartes que tout le monde peut faire et ça d'ici deux minutes. Pour ce tour j'ai un paquet de cartes et j'ai sorti deux petites prédictions ici. On va prendre un petit paquet de cartes de ce paquet, par exemple comme ceci, et le reste on va venir le poser sur le côté. On va prendre ces cartes qu'on va venir mélanger par exemple, vu que ça peut être le spectateur bien sûr, et le spectateur va venir prendre une carte au hasard qui va venir mémoriser. Il mémorise sa carte comme ceci, que l'on va venir perdre tout simplement dans le paquet, en mélangeant. Ensuite on va venir prendre les deux prédictions, attention, qui sont les deux dames rouges. On va venir en placer une sur le dessus et une sur le dessous. Et ensuite il va falloir faire une petite formule magique, parce que là tout simplement il va falloir retrouver la carte du spectateur. Cependant, et je m'en excuse d'avance, il va falloir faire cette formule en anglais, parce que ce sont des cartes fabriquées aux Etats-Unis. La formule est la suivante, entre les deux dames rouges. Alors entre, ça se dit between, B, E, T, W, E, E, N, between, on pose le paquet, les deux donc c'est E, T, H, E, T, W, O, Red pour rouge, R, E, D, il reste plus que reine, qui se dit queens. Q, U, E, 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 N, S, parce qu'il y en a deux. Et maintenant si on prend notre paquet et qu'on regarde tout simplement, on va avoir les deux dames rouges entre une et une seule carte, comme ceci. Et cette carte, si on regarde, c'est la carte que vous avez choisie. Pour faire ce tour, on va venir mettre les deux dames rouges, et il va falloir prendre exactement 13 cartes. Ce que je fais moi, c'est que je compte 13 cartes, je mets une carte repère, par exemple ici le roi de pique, et ça veut dire qu'au-dessus du roi de pique, j'ai 13 cartes. Donc je présente les cartes, je dis que j'ai un paquet de cartes, et qu'on va venir prendre un petit paquet, et hop, au niveau du roi de pique, je m'arrête, du coup là j'ai 13 cartes. On fait choisir une carte, peu importe la carte, prenons par exemple le valet de carreau, que là on va venir contrôler sur le dessous du jeu. Ça veut dire qu'on va faire semblant de mélanger, on la fait glisser comme ceci, et on la laisse dessous, comme ceci. Ensuite on va prendre les deux dames rouges, une qu'on va mettre sur le dessus, une sur le dessous. Et on va faire la formule magique, et ça va se faire tout seul. Donc, between, B, E, T, W, E, E, N. On pose. The, T, H, E, To, T, W, O, Red, R, E, T, et Queens, Q, U, E, E, N, S. Et là, normalement, si vous avez fait comme il faut les étapes, vous avez une seule carte entre les deux Reds, la carte choisie par le spectateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, à mettre un pouce rouge, à m'en parler en commentaire. Sur ce, nous on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao tout le monde !